La pluie était au rendez-vous, mais aussi 90 compétiteurs de la compétition régionale de canoë et kayak de descente de rivière qui se déroulait sur la moine de Clisson, organisée par le club de Gétigny. Alors Gétigny et canoë et kayak organisent aujourd'hui le championnat régional de descente en sprint. Donc c'est une épreuve courte, on est sur un petit parcours en eau vive avec quelques vagues, quelques cailloux d'environ 1 minute 32 minutes qu'on va faire deux fois dans la matinée, on va récupérer la meilleure des deux manches et cet après-midi, la moitié vont recourir pour la finale et déterminer le vainqueur. Le championnat régional, c'est une épreuve qui est obligatoire pour aller au championnat de France. On doit y participer au minimum, terminer la course pour pouvoir se qualifier au championnat de France et accéder aux prochaines sélections. L'un des favoris, Rémi Pété de Nantes, vice-champion du monde 2012 de descente classique, termine promis au scratch en 1 minute et 15 secondes. Bien que ce dernier trouvait l'eau un peu dure avant son départ. Oui, j'ai dit que l'eau était dure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'eau. C'est une rivière qui descend vite, l'eau court assez vite, donc ça fait que la pluie est durcie pendant la course. Donc là, on a vraiment l'impression de charger chaque coup de pagaie. Mais bon, c'est pas grave, après le parcours on le connaît et on s'adapte. Justement, ce parcours, comment il est ? Le parcours, il est très bien, on le connaît bien, on part un petit peu au-dessus du dos de la baleine, là. On l'a nommé le dos de la baleine ici, le dernier passage. Et on arrive là, à la Garenne-Valentin. Voilà, c'est un sprint traditionnel, je pense qu'il fera environ 1 minute 20. Et voilà, il n'y a pas d'appréhension à avoir. C'est un parcours qui est connu de tout le monde ici pour le championnat régional. Tout le monde est déjà venu faire une course sur la moine. Tout le monde l'apprécie, donc on sait qu'on va se régaler, il n'y a pas de problème. Alors au niveau des compétitions, mais cette fois-ci nationales et voire internationales, l'année dernière, plutôt bon quand même pour toi ? Oui, on va dire mitigé, mais plutôt bon, oui. J'ai fait une médaille en individuel en kayak et deux médailles en canoë-bi-place avec Frédéric Leclerc sur le championnat d'Europe, donc ça reste positif. Après, quand même, on essaye de faire mieux tous les ans, donc cette année, on essaiera de faire encore mieux sur le championnat du monde en Italie. Ça se prépare comment ? Ça se prépare au quotidien, je m'entraîne tous les jours et puis aussi par l'intermédiaire de courses comme celle-là. On se met en condition de course et puis on prépare dans un premier temps les courses de sélection équipe de France en avril. Et après, en cas de qualification, on aura des stages de préparation pour le championnat du monde spécifique sur la rivière à Valtellina en Italie. Et donc l'équipe de France se comporte bien aussi, je crois. Oui, oui. L'équipe de France produit de bons résultats depuis ces dernières années. Donc c'est agréable parce qu'on évolue vraiment dans un collectif qui, je ne dis pas qui a la bonne recette, mais qui sait faire et qui met beaucoup de choses en place pour y arriver. Donc c'est toujours agréable de se greffer à ce collectif en préparation terminale après l'entraînement hivernal. Les Gétinois ont également brillé avec une troisième place au scratch pour Hugues Moret dans la continuité de 2013 puisqu'il termine champion de France au cadet 2013. Pour moi, c'est très bien passé. J'ai gagné en sprint et j'ai fait deux en classique. Donc je n'avais jamais fait des aussi bons résultats de ma saison. Alors ça vient de quoi ? Je pense qu'on a augmenté l'entraînement. Puis avec la motivation du groupe, de tout le monde qui entraîne et donc on a aussi un bon entraîneur. Donc je pense que ça aide. Allez, donc bien sûr, les prévisions pour cette année ? Cette année, en fait, mon objectif, c'est rentrer en équipe de France Junior. Donc être dans les trois premiers au championnat de France pour après participer au championnat d'Europe Junior. Quant à Cyril Combrot, septième au scratch dans cette compétition et vice-champion régional en dix places canoë avec Hugues Moret, prestation à l'image de 2013. Le nerf s'est bien passé. J'ai pas mal progressé par rapport au centre d'avant. Et au championnat de France, j'ai fait septième en sprint après avoir un peu raté la classique mais du coup, sur le sprint, je me suis bien rattrapé parce que voilà, j'étais très content de ma place. Alors comment est-ce que tu as fait pour rater ta classique ? En fait, l'un des premiers plaçages, je me suis vraiment raté. J'ai pris le bord de la rivière et il a fallu que je fasse une marche arrière pour me dégager de la pente avant et après, ça m'a perturbé dans ma course et j'ai pas réussi à la chérer. Le reste de la course, il restait encore dix minutes de parcours, à peu près. Ça vient de quoi ? D'un manque de reconnaissance ? Non, plutôt d'un manque de clarté sur... J'étais trop précipité dans ce passage-là qui est assez technique, il faut vraiment assurer. Je n'ai pas assez assuré, j'ai voulu aller trop vite et c'est pas... voilà, plutôt de risque. Et cette année ? Cette année, on est en junior, donc on change de catégorie. Donc on est avec des gens qui ont notre âge et un an de plus et on va essayer de se qualifier pour les sélections d'équipe de France junior. Donc ça se passera pendant la championnade de France sur Lubaï, dans les Alpes-Maritimes, au mois de juillet. Et donc, il faut que je sois dans les douze premiers au classement national pour être dans les quotas pour les sélections d'équipe de France. Donc là, j'y suis presque, donc il faut gagner encore quelques points et après, on fera du mieux qu'on peut. Baptiste Onillon de Nantes, quant à lui, prend la deuxième place. Côté kayak féminin, premier, Lise Vinet de la Fête Bernard, deuxième, Charlotte Souchère de Nantes et troisième, Charlotte Le Born, également de Nantes.